hey les bambins j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la septième journée de liga avec dix matchs à analyser ensemble qui sont les suivants atlétique bibao contre almeria cadix contre villarreal retafé contre valia d'olide sévi contre l'atletico de madrid un des chocs de cette journée maillorque contre barcelone espagnol de barcelone contre valence le celta vigo qui reçoit le betis de sévi rejon contre la real sociedad le real de madrid osasuna et enfin le rayo valecano contre el che mais avant de commencer n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site vip l'adresse et sur l'écran est également en description vous pouvez également nous rejoindre sur les trois réseaux sociaux twitter instagram et télégramme où il ya une code safe et une code fun tous les jours et n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce pour faire remonter la vidéo et surtout abonnez-vous et on est proche des 11000 et c'est magnifique je vous en remercierai tout le temps on enchaîne avec le classement premier le real de madrid six matchs six victoires donc il se balade avec 18 points deuxième le barça juste derrière avec un seul petit match nu des cinq victoires 16 points troisième bêtise de sévilles avec 15 points quatrième l'athétique bilbao avec 13 ça descend assez rapidement cinquième osasuna avec 12 sixième villarreal avec 11 juste derrière l'athético de madrid en septième position avec dix points et huitième la real sociedad avec le même nombre d'unités en fin de classement quinzième séville qui effectue un début de championnat quand même assez médiocre 16e almeria avec quatre points deux autres équipes partagent cette 16e place l'espagnol de barcelone et valiadolid tous les deux avec quatre unités 19e cadix avec trois points et dernier elche 20e avec une unité on commence avec l'athétique bilbao contre almeria les basques sont quatrième du classement ils sont un peu dans la même lignée que la saison dernière où ils avaient certes fini en milieu tableau mais ils étaient capables de gagner contre des gros bras ils ont en plus continué à s'imposer contre des équipes de bas de tableau donc ce qui leur permet donc d'occuper cette place sur les cinq dernières rencontres ils n'ont perdu qu'une seule fois c'était contre l'espagnol de barcelone à domicile une grosse déception sans doute pour eux mais quatre victoires contre valence et contre le rayo velcano à domicile à chaque fois et deux grosses victoires en déplacement à cadix et elche 4 à 0 et 4 à 1 ils affrontent un promu almeria qui de son côté malheureusement est près de la zone de relégation avec seulement quatre petits points qui sur les cinq derniers matchs n'a gagné qu'une seule fois et c'était contre séville donc comme je vous ai dit on va y revenir que séville était mal en points en tout cas almeria vient de perdre trois fois consécutivement à chaque fois sur le même score un but à zéro contre valia de lide contre osasuna et contre maillorque ils avaient fait le partage de points en début de série contre elche un but partout sur cette rencontre je les vois s'incliner une fois de plus un but à zéro à bilbao et je vois le moins de trois buts sur le match une cote à 1 63 et on poursuit avec cadix qui reçoit villarreal cadix et avant dernier avec seulement trois petits points qui viennent de prendre lors de la dernière journée avant la trêve hivernale à valia de l'olide ils ont gagné un but à zéro il restait sur que des défaites les quatre dernières étaient à chaque fois sans qu'ils marquent de buts contre osasuna l'athlétique bilbao celta vigo et le fc barcelone ils ont pris entre deux et quatre buts à chaque fois donc cette victoire contre valia de lide leur a donné de l'espoir mais ils vont recevoir villarreal qui avait très bien commencé la saison sans prendre de gutte mais qui a commencé à en prendre contre l'hege posnade lors de la première journée de ligue europa conférence et depuis malheureusement ils en prennent au moins un par match depuis quatre rencontres il rentre malheureusement un petit peu dans le rang avec ce match nul contre le cc l'heure de la dernière journée et cette défaite contre le bêtise de séville juste avant pour compléter ça on dira que les deux premières journées de ligue europa conférence se sont soldés par deux victoires donc contre les polonais et contre la pelle birchiva donc une équipe israélienne sur cette rencontre je vois villarreal s'imposer deux buts à zéro et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,77 on enchaîne avec rétafé contre valia de lide deux équipes qui sont entre la 14e et la 18e place les banlieus arts madrilènes restent tout de même sur deux victoires consécutives contre la real sociedad et contre osasuna en déplacement c'est vraiment à noter ils avaient malheureusement pour eux mal débuté car leurs sept points ont été pris lors des quatre dernières rencontres ils avaient également accroché villarreal ils avaient malheureusement pour eux perdu entre temps contre valence cinq buts à un mais franchement il faut retenir le positif pour eux ils vont jouer contre valia de lide qui est de son côté et quatrième qui vient de remonter en liga qui a vraiment du mal et qui sur les cinq dernières rencontres de championnat n'ont gagné qu'une seule fois c'était à domicile contre un autre promu almeria et ils se sont inclinés quatre fois à barcelone quatre à zéro contre rey ron un autre promu acadix et contre osasuna et les deux dernières rencontres par contre étaient toutes à domicile sur ce match je vois rétafé s'imposer de buts à un et je vois le draw no bet avec le pari remboursé six matchs nuls une cote à 1,54 et on continue avec le choc de cette journée avec sévi qui reçoit l'atletico de madrid je dis choc car c'est deux grands noms de la liga mais malheureusement en début de saison sévi est totalement largué l'atletico de madrid a déjà huit points de retard sur le real ça va être compliqué pour ces deux équipes soit dans les deux premiers voire joue le titre ils sont pour moi trop largué car le real est actuellement vraiment au dessus sévi vient tout de même de se rattraper sur les trois dernières rencontres trois matchs sans défaite une victoire contre l'espanel de barcelone en déplacement qui marquait leur première victoire cette saison un match nul à villarelle qui est très intéressant et un match nul à copenhague en deuxième journée de ligue des champions car il s'était incliné lors de la première contre manchester city assez nettement quatre buts à zéro ils reçoivent l'atletico de madrid qui était pourtant pas trop mal parti à part sa défaite contre villarelle à domicile mais il s'était rattrapé en déplacement mais depuis deux journées ils ont perdu au baillard l'everkusen et contre le réel de madrid à domicile marquant peut-être une fin d'ambition pour le titre sur cette rencontre je vois bien le partage de points un but partout entre les deux formations qui veulent bien entendu récupérer déjà des points et surtout se remettre dans le sens de la marche et je vois le away no bet avec le match nul remboursé si victoire de l'atletico de madrid tout de même qui pour moi est favori avec une cote à 1 90 on poursuit avec maillorque qui reçoit le fc barcelone maillorque fait un début de saison convenable avec une dixième place au classement huit points pour l'instant sur six rencontres disputées ils sont sur une victoire contre almeria un but à zéro lors de la dernière journée avant la trêve internationale et si on prend leur bilan sur les cinq derniers matchs c'est comme je vous l'ai dit convenable deux victoires un match nul et deux défaites contre le réel de madrid et contre le bêtise de sévi donc pas à en rougir côté barcelone par contre c'est la balade actuellement ils sont sur que des victoires en championnat à part bien entendu le match nul dès la première journée contre le rayo valecano où ils étaient dans une situation assez complexe avec des joueurs qui n'étaient pas obligatoirement tous qualifiés koundé en tête depuis ils ont gagné toutes leurs rencontres et depuis quatre matchs leur défense est imperméable avec donc zéro but encaissé contre 14 buts marqués sur cette rencontre je les vois quand même encaisser un but à maillorque et je les vois par contre gagner trois buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,62 et on enchaîne avec l'espagnol de barcelone qui reçoit valence l'espagnol est en fin de classement alors que valence est au milieu de tableaux la deuxième équipe de barcelone n'a gagné qu'une seule fois lors des cinq dernières rencontres le problème est qu'à domicile ils perdent tous leurs matchs sur les trois dernières réceptions ces trois défaites contre le rayo balcan 2 à 0 contre le réel de madrid 3 buts à 1 et contre le fc sévi 3 buts à 2 qui n'avait pourtant pas encore gagné une seule fois ils vont recevoir valence qui de son côté donc à un parcours assez intéressant leurs deux dernières réceptions c'est deux victoires assez facile contre retafé contre celta vigo 5 à 1 et 3 à 0 par contre ils se sont inclinés à trois reprises contre l'atlétique bilbao l'atlético de madrid et au rallye au valet cano deux buts à 1 je vois bien valence s'imposer un but à zéro à l'espagnol et je vois la double chance n2 avec une cote à 1,52 et je continue avec le celta vigo qui reçoit le bêtise de sévi le celta est treizième le bêtise de sévi est troisième actuellement le celta est sur une série assez compliquée à l'extérieur surtout où ils se sont inclinés lors des deux derniers déplacements contre l'atlético de madrid et contre valence 4 à 1 et 3 buts à zéro c'est dommage car ils avaient réussi à enchaîner deux victoires consécutives contre reron et contre cadix mais ils ont malheureusement tendance quand ils perdent à prendre beaucoup de buts ils vont jouer en plus contre le bêtise de sévi qui reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues depuis sa défaite contre le réel de madrid ils ont gagné leurs deux rencontres de ligue europa contre ajika un club finlandais et contre ludo goretz et en championnat par contre leurs deux dernières réceptions se sont terminées par deux victoires contre villarreal et contre reron mon pronostic sera donc une victoire du bêtise de sévi 3 buts à 1 en déplacement avec une double chance n2 et une cote à 1,59 et on enchaîne avec deux équipes du milieu tableau reron le promu qui reçoit la real sociedad reron fait un bon début de saison pour une équipe qui monte en liga sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ces deux victoires un nul et deux défaites c'est assez convenable ils vont par contre recevoir les basques qui de leur côté se sont ressaisis qui sont sur les quatre dernières rencontres sur trois victoires et une seule défaite c'était à rétaper par contre ils avaient quand même juste avant cette série fait match nul contre l'atletico de madrid et on notera que en ligue europa dans la compétition où ils sont engagés ils viennent de gagner leurs deux premiers matchs contre l'homme nicozzi lors de la dernière journée mais surtout il s'était imposé à manchester united un but à zéro certes les mancuniens faisaient sans doute un turnover mais il faut tout de même le faire et sur cette rencontre je vois les basques s'imposer un but à zéro à reron et je vois le draw no bet avec le pari remboursé six matchs nuls une cote à 1,58 l'avant-dernière rencontre et le réel de madrid qui reçoit au sasuna le réel est premier il se balade six matches six victoires depuis le début de la saison ils ont gagné tous leurs matchs ils sont en plus imposés en supercoupe d'europe contre francfort donc ils ont déjà un titre et en ligue des champions ils ont également deux matchs de victoire surtout qu'ils se sont imposés à chaque fois assez facilement trois à zéro contre le celtique du glasgow et 2 à 0 contre le leipzig on rappellera que la saison dernière ils ont été champion d'espagne et qu'ils ont été vainqueurs de la ligue des champions et cette saison une victoire contre l'atletico de madrid juste avant la trêve hivernale a montré à l'espagne qu'ils étaient vraiment encore les favoris pour être encore champions d'espagne ils vont jouer contre osasuna qui n'est pas ridicule qui a gagné quasiment tous ses matchs à domicile qui vient certes de perdre il y a peu de temps contre retafé à domicile 2 à 0 mais à chaque fois ils se sont rattrapés à l'extérieur avec des victoires contre deux promus almeria et valia dolines 1 0 et 2 à 0 sur cette rencontre je vois tout de même le réel s'imposer mais deux buts à un seulement rappelons que la saison dernière il y avait eu 0 à 0 entre les deux formations à bernabé ou et je vois le réel tout de même marqué plus de 1,5 but sur le match une cote à 1,40 et on finira avec le rayo valecano contre el che le rayo est douzième avec 7 points alors que el che n'a marqué qu'un petit point le rayo valecano a été la saison dernière très intéressant à domicile jusqu'à la moitié de saison où ils avaient gagné tous leurs matchs dont le fc barcelone rappelons le ils ont tout de même comme attaquant vedette un joueur peut-être en fin de carrière mais qui s'appelle falcao ça les aide à avoir de l'expérience bien entendu en attaque on prend leur bilan sur les cinq derniers matchs c'est deux victoires contre l'espagnol et contre valence et trois défaites contre maillorque au sasuna et à l'athlétique bilbao ils vont jouer contre el che qui n'a gagné qu'un seul petit point contre almeria un des promus ce n'est pas extraordinaire il reste sur quatre défaites consécutives contre la real sociedad contre villarreal à l'athlétique bilbao et contre le fc barcelone et sur les trois derniers matchs ils ont pris toujours au moins trois buts sur cette rencontre je vois une défaite de el che au rayo valecano deux buts à un et je vois el che marqué par contre le petit but à l'extérieur avec une cote à 1 65 voilà on a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre le petit pouce surtout pour valider mon travail également abonnez-vous ciao les bambins